Aujourd'hui toute nouvelle mise à jour sur Fortnite et vous allez voir il y a beaucoup d'informations que je vais vous dire aujourd'hui qui sont plutôt pas mal, vous allez voir c'est vraiment incroyable, il y a beaucoup de choses Avant de débuter n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification comme d'habitude si tu actives la cloche quand tu t'abonnes tu pourras passer à l'écran N'hésite pas aussi à liker, objectifiser sans like sur la vidéo, si vous y arrivez je vais faire une surprise pour vous Donc n'hésitez pas et aussi mettez vos pseudo Fortnite en commentaire Ca servira à la surprise, aussi je pourrais vous ajouter sur Fortnite pour pouvoir jouer avec vous directement sur le jeu Bref, du coup dans cette mise à jour il y a beaucoup d'informations Déjà pour ceux qui ne le savent toujours pas, je le dis toujours au début de chaque vidéo Le Creative V2 est officiellement annoncé qu'il va arriver à la prochaine saison Pour ceux qui veulent savoir la prochaine saison arrive le 11 mars Donc en même temps cette saison aura un lien avec le Creative V2 Donc V2 c'est la version 2 donc on aura beaucoup plus de possibilités Mais bon, ça on n'est pas rendu C'est dans approximativement, allez je dirais 20-30 jours Donc c'est pas moins On a des choses un peu plus importantes qui vont arriver aujourd'hui Pour info la mise à jour va sortir à 10h Donc c'est à partir de 10h qu'il y aura le téléchargement Et vers 11h qu'on pourra jouer et qu'on pourra découvrir toutes les nouveautés Du coup également il y aura un événement le 10 mars Parce que la nouvelle saison c'est le 11 mars Et bien la veille il y aura un événement le 10 mars Et normalement pour ceux qui connaissent vraiment bien Fortnite Mais bon faut connaître Normalement il ne devrait pas y avoir d'événement Parce que Fortnite à chaque saison Ils font une saison sur deux avec un événement Donc à la dernière saison il y a eu un événement Donc à cette saison il ne devrait pas y en avoir Parce qu'ils font une saison avec un événement Une saison sans événement Une saison avec un événement Une saison sans événement Normalement on devrait arriver sur la saison sans événement Mais là il y en a beaucoup de liqueurs qui ont découvert que la dernière mise à jour Le dernier téléchargement qu'il y aura de cette saison a été beaucoup testé Et quand c'est beaucoup testé, c'est dernière mise à jour Parce que ça signifie qu'il y aura un événement Parce que cet événement est ajouté dans la dernière mise à jour du jeu Ils sont déjà en train de l'utiliser, ils sont déjà en train de la tester Et même ils sont en train de la tester plus que d'importe quelle mise à jour Donc il y a des grandes chances qu'il y aura un événement pour cette fin de saison Le 10 mars, la veille de la nouvelle saison Des nouveaux renforts vont arriver aujourd'hui sur Fortnite Je vous mets une liste à l'écran, on ne sait pas exactement ça sera lesquels Ça c'est des renforts qui sont déjà sortis ou pas Ça c'était une liste qu'on avait eue, donc il y en a quelques-uns qui sont sortis Quelques-uns qui ne sont pas sortis Mais normalement aujourd'hui Fortnite, comme d'habitude, vont sortir quelques renforts en plus dans le jeu Que vous pourrez débloquer, que vous pourrez utiliser Par exemple les boîtes de légumes Si vous les ouvrez, vous aurez deux fois plus de légumes Ou par exemple, vous pourrez avoir un renfort Ou quand vous tuerez sur les gens, vous avez 40 balles derrière en plus Et vous gagnez des lingots Et ça c'est très important parce que vous avez des balles en plus Et des lingots pour acheter des armes Donc ça c'est plutôt pas mal La page du numéro 2 du skin secret Pour le débloquer, parce que vous avez déjà la page numéro 1 pour débloquer le skin Et vous avez la page du numéro 2 du skin secret Pour le débloquer et avoir des multitudes de différences sur ce skin Et bien cette page numéro 2 va arriver On aura sur le jeu la page numéro 2 du skin secret Donc attendez-vous à voir la deuxième et dernière page de ce skin C'était tout, j'ai essayé de faire assez rapide pour pas trop vous faire attendre C'était tout pour cette mise à jour J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre vos pseudo Fortnite en commentaire Pour que je puisse vous ajouter Et à liker objectif sans like Et je vous ferai un petit cadeau Vous allez voir Bref c'était Dactal, merci à vous de l'avoir regardé On se retrouve pour une nouvelle vidéo demain Allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz